Hey ! Chut ! Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a le président qui fait un discours. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France est un pays de liberté et d'excellence, cité en exemple dans le monde entier. C'est donc pour préserver cette liberté et le prestige de notre nation que j'ai décidé de prendre une série de mesures. La première, le port de la marinière et du béret, pour tous, dès 3 ans. Ok. Pensons justement aux enfants. Ils doivent apprendre dès leur plus jeune âge la valeur du travail. C'est pourquoi la récréation sera désormais interdite. Ce qui fera gagner aux jeunes de précieuses minutes d'apprentissage. C'est pas possible ! Hein ? Quoi ? Non, 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 mais c'est pas si grave, sans doute. Les adultes, eux aussi, prennent trop de bon temps. Les congés payés seront supprimés. Et la fréquentation de camps de vacances, contrôlée et homologuée par l'État, sera désormais obligatoire. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je viens d'imprimer le projet de loi, ça y est, il a été publié, donc je vais pouvoir le lire tranquillement. Bon, je suis un petit peu rassurée parce qu'il paraît que le gouvernement a reculé. Ils ont dit ça dans les médias, à la télé, dans les journaux, à la radio, partout. Ils ont dit le gouvernement recule, il n'y aura pas d'interdiction. Alors, bon, je suis un petit peu soulagée. Ah ! Les vacances, ça c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Les vacances ont été laissées à une forme d'anarchie. Nous voulons toutefois que les Français conservent la liberté de choisir leurs vacances. Ouf ! Ils pourront donc les prendre dans les camps de vacances publiques et gratuits ou dans les camps privés homologués par l'État. Les vacances libres ne seront pas interdites mais soumises à autorisation de l'administration sur justificatif médical ou en fonction d'une situation particulière du demandeur qu'il faudra justifier en présentant un projet l'année précédente. Afin d'éviter un surcroît de travail à l'administration, le silence vaudra refus. Euh, attends. Ok, donc dans toute l'administration française, c'est le silence qui vaut accord et là, le silence va valoir refus. Donc en gros, on n'aura même pas besoin de nous donner d'explications pour nous dire pourquoi on refuse notre demande. Bah, en fait, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Et puis c'est quoi cette histoire d'autorisation ? Et si jamais je veux rester tranquillement chez moi, il va falloir aussi que je demande la permission ? Et puis, excusez-moi, mais même s'il parle plus d'interdire aux Français de choisir où ils veulent aller en vacances, une liberté qui est soumise à autorisation, c'est plus vraiment une liberté. C'est une interdiction avec quelques exceptions. C'est un petit peu comme si on soumettait la liberté de la presse à autorisation, quoi. Bah, ça serait plus vraiment une liberté, hein, ça serait de la censure. Bien sûr, toutes ces propositions, c'est juste de la fiction. Toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence. Toutefois, la fiction permet parfois de mieux apprécier le côté arbitraire et absurde de certaines mesures bien réelles. Déjà, faisons un point, conjugaison. Il y a dans les déclarations officielles quelques erreurs au niveau du mode utilisé. Quand le président dit la récréation sera interdite, les congés payés seront supprimés. Le discours du président sera ensuite repris par les ministres, dans les médias, la presse, peut-être même dans certains documents officiels comme paroles d'évangile. Alors que rien n'a été voté, les citoyens croiront que la mesure est officielle et qu'on ne peut pas s'y soustraire. Au lieu d'utiliser l'indicatif, il conviendrait d'employer le conditionnel et le subjonctif. Ainsi, le président aurait dû dire « J'aimerais que le port de la marinière et du béret deviennent obligatoires. » « Je voudrais que la récréation soit interdite et que les congés payés soient supprimés. » Ce sont juste des propositions. C'est de l'ordre du souhait, de l'imaginaire. Parce que non, en France, on ne change pas les lois d'un claquement de doigts. En France, ni le président ni les ministres ne font la loi. Le gouvernement peut présenter un projet de loi qui sera ensuite débattu par les députés, les sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils pourront proposer ce qu'on appelle des amendements pour modifier certaines parties de la loi. Il y aura des débats, des auditions de spécialistes et finalement, le projet de loi tel qu'il sera voté sera sans doute très différent de celui qui était présenté au début. En France, on ne peut pas supprimer ou restreindre une liberté comme ça du jour au lendemain et encore moins sans motif valable. Il faut que la mesure soit justifiée, nécessaire et proportionnée. Il faut que le gouvernement apporte des éléments concrets, des faits précis, des données claires qui justifient la mesure. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne respectent pas la loi et abusent des libertés qu'il faut les supprimer pour tous les citoyens. Les institutions veillent à ce qu'aucune liberté acquise ne soit menacée, à ce qu'aucun projet de loi ne soit discriminatoire et à ce qu'aucune loi ne soit inconstitutionnelle. C'est-à-dire contraire à la Constitution. Une loi sur deux votée par le Parlement est retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire annulée. Eh ouais, c'est énorme quand même, hein ! C'est la moitié des lois ! Mais nous, concrètement, en tant que simples citoyens, on peut faire quoi ? Parce qu'on n'est pas des députés, ni des sénateurs, encore moins des ministres. Si on se sent concerné par un projet de loi, on peut faire entendre sa voix. On peut contacter nos députés et nos sénateurs pour leur parler de notre situation, de ce que la loi va changer pour nous concrètement. C'est eux qui vont la voter. Ils ne peuvent pas connaître tous les sujets qui sont traités dans les projets ou les propositions de loi. Il faut donc leur téléphoner, leur écrire, demander des rendez-vous pour qu'ils puissent connaître notre situation concrète et voir la réalité de l'impact que la loi aura sur la population. On peut aussi manifester. Un décret avait été mis en place qui interdisait les rassemblements de plus de 10 personnes. Sauf que c'était contraire à la Constitution puisqu'on n'avait plus le droit de manifester. Alors le Conseil d'État l'a fait annuler. Aujourd'hui, on a le droit de manifester et de se rassembler pour défendre nos droits, même pendant la crise sanitaire. Bien sûr, tu dois porter ton masque ! On peut aussi lancer des pétitions, contacter la presse. Il faut parler autour de nous, faire connaître le sujet et la situation, utiliser les réseaux sociaux pour toucher l'opinion publique. S'il y a beaucoup d'opposition à un projet de loi, le gouvernement ne pourra pas l'ignorer et les institutions seront encore plus vigilantes. Alors t'avoues pas vaincu, rien n'est joué. Défends ce qui te semble juste pour que la France reste fidèle à sa devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Quelques valeurs importantes en France. La liberté d'opinion, d'expression, de réunion, la liberté de conscience et de culte, la liberté d'éducation et d'enseignement, la liberté syndicale et le droit de grève, l'égalité des sexes, l'égalité de tous les citoyens face aux droits et aux devoirs, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses. La fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada